Prenez soin de vous avec le groupe VIV et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIV pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Les maux de tête font partie du quotidien d'une personne sur six, avec une incidence plus importante chez les femmes. Nos hormones y sont peut-être pour quelque chose. Alors déjà, comment faire la différence entre des simples maux de tête et une véritable migraine et surtout comment soulager la douleur si possible sans médicaments ? On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Une soirée un peu trop alcoolisée, un gros stress au travail, l'arrivée des règles. Et ça y est, la migraine est là. Alors c'est vrai, ce n'est pas une maladie grave, ce n'est pas une maladie mortelle. Mais elle a été quand même classée par l'OMS comme la maladie ayant, une des maladies en tout cas ayant le plus d'impact sur notre qualité de vie. 8 à 10 millions de Français seraient touchés par ce fléau. Il faut bien le dire, les traitements ont pu évoluer depuis ces 20 dernières années. Et pourtant, il existe une technique très simple basée sur la respiration et qui pourrait bien vous aider à vous libérer définitivement de vos migraines. Nathalie Chantreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue depuis 2015, c'est ça ? C'est ça. C'est une reconversion. Vous êtes également titulaire d'un DUI. C'est quoi ? C'est un diplôme universitaire ? Inter-universitaire. 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 Inter-universitaire de la prise en charge de la douleur. Vous avez passé ce diplôme à la faculté de médecine à Rennes. Vous êtes sujette aux migraines, vous-même ? De temps en temps, des céphalées de tension, mais pas de migraines. Vous allez pouvoir nous parler de tout ça. Docteur Jean-Pierre Chodot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, vous êtes spécialiste de la migraine depuis plus de 17 ans et c'est vous qui avez mis au point cette méthode de respiration. Vous êtes vous-même un ancien migraineux, ce qui vous a conduit à étudier de près les mécanismes de cette pathologie. qui est aujourd'hui, pour vous, un lointain souvenir. Et ce combat contre la migraine, vous le racontez dans un livre, Bye Bye Migraine, aux éditions d'Angle. Et vous proposez également des programmes d'éducation thérapeutique pour les migraineux au centre hospitalier de Pau, où vous leur enseignez les principes de votre méthode. Et vous allez aujourd'hui nous en parler un peu plus en détail. En tout cas, je suis heureuse que vous ayez accepté mon invitation parce qu'on le verra, effectivement, la sophrologie peut être aussi très utile en cas de maux de tête. Nathalie, vous allez nous expliquer comment. Donc voilà, vous allez former tous les deux un duo très, très complémentaire. Donc merci d'être là. Mais tout de suite, je vous emmène à la rencontre des Français. Comment gère-t-il leur beau tête ? C'est un reportage de Mathieu Guillot. Une migraine, c'est quand c'est chronique, c'est quand ça arrive souvent. Et un mal de tête, c'est juste quand ça arrive de temps en temps, quand on est fatigué par exemple, il y a plein de facteurs différents. Des fois, j'ai l'impression de confondre les deux quand je parle. Je dis que j'ai des mots de tête, que c'est des migraines ou inversement. Donc c'est après coup, quand j'explique en plus ce que j'ai, que les gens me disent non mais t'as ça et pas ça. Pour moi, les mots de tête, c'est quand on a mal à la tête du coup, mais c'est plus léger qu'une migraine. Une migraine, ça va vraiment être fort. Ça peut provoquer des vomissements, ça peut provoquer des troubles aux yeux. En fait, quand on a du mal à voir, on n'a vraiment plus envie de bouger. Une migraine, je crois que c'est quelque chose de médical. Ça a des symptômes, ça peut être très fort. Je sais qu'il y a différents types, genre visuels, où d'un seul coup, les gens y voient noir et c'est vraiment intense. Alors qu'il y a mal de tête, je crois que c'est juste une gêne rapidement. Je crois que la différence s'est faite là-dessus. Je bois beaucoup d'eau, je m'hydrate bien, parce que je sais que c'est un facteur qui est un peu... Parfois, je suis déshydratée et c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Je sais que de boire du café, une tasse de café tous les matins, parce que c'est bon pour la migraine. Je dors, vraiment. C'est le seul moyen pour moi de les faire passer, entre guillemets. Mais du coup, je suis moins productif, bizarrement. En général, on conseille déjà de rester un peu dans le noir pour aider à faire partir la migraine. Après, je sais qu'il y a la menthe poivrée qui fonctionne bien, moi sur moi. Bon, il y a des choses intéressantes, le café, le sommeil, la menthe poivrée. Bon, docteur Chaudot, quand on a des mots-têtes, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique ? Qu'est-ce qui va être responsable de la douleur ? Alors, au niveau physiologique, pour la migraine, je ne parle pas d'autres mots-têtes, mais pour la migraine, la principale composante douloureuse de la migraine, c'est l'inflammation méningée périvasculaire autour des vaisseaux qui va aboutir à la sécrétion aussi de neuromédiateurs, dont le CGRP, le Calcitonine Gen Related Peptide, qui a été à l'origine d'ailleurs de nouveaux traitements de fonds qui restent très onéreux et non remboursés pour l'instant en France. D'accord, donc la migraine, en fait, c'est une inflammation de certains vaisseaux au niveau cérébral. À quel moment peut-on parler de migraine ? Parce que c'est vrai que la définition, on l'a vu dans le reportage, ça reste un petit peu flou, est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques quand même qui permettent d'orienter le diagnostic ? Alors oui, le problème passe sur un tout début de crise. Parce qu'une migraine à son paroxysme, le diagnostic est relativement facile parce que c'est une douleur qui est pulsatile, qui augmente à l'effort, qui est accompagnée de nausées, voire de vomissements, de phonophotophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte ni le bruit ni la lumière. Donc là, quand on est à ce stade-là, le diagnostic est assez facile. Le problème, c'est qu'une migraine, on ne passe jamais du stade zéro douleur à son paroxysme, instantanément. C'est dans la définition d'ailleurs de la migraine. Et au début, toutes ces caractéristiques n'existent pas. Ça peut être un mal de tête banal. Et il n'y a pas d'examens ni biologiques ni d'imagerie qui permettent de faire la différence. On parle de migraines avec aura et sans aura. C'est quoi la différence ? Alors, les migraines avec aura, c'est des migraines qui sont précédées par des signes neurologiques, le plus souvent visuels, à type de scotome scintillant, c'est-à-dire une tâche aveugle qui a tendance à se déplacer et qui est entourée comme par des éclairs lumineux et qui grandit. Et ça dure entre un quart d'heure et grand maximum une demi-heure. C'est très angoissant. C'est très angoissant et ça peut être aussi accompagné ou suivi de troubles de la parole, une vraie aphasie et même de troubles sensitivos moteurs. On peut dire que la migraine est une maladie ? Une migraine, c'est un symptôme. Mais quand on fait plusieurs migraines, quand on devient migraineux, là, on peut dire que c'est une maladie. Nathalie, vous êtes sophrologue. La sophrologie, c'est quoi exactement ? Quelles sont les techniques que vous utilisez ? En sophrologie, on s'attache à avoir une présence du corps, à renforcer la présence du corps à l'aide de ses sensations corporelles. On fait des stimulations très simples. Nul besoin d'une tenue spécifique. On peut le faire n'importe où. Là, par exemple, en ce moment, si je serre mes orteils très fort dans mes chaussures et que j'arrête, j'observe ce qui se passe. C'est ça. On fait des stimulations. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous détend, par exemple, de faire ce petit-là, de sceller vos orteils ? Eh bien, en fait, c'est simplement être dans le moment et accueillir mes sensations corporelles, telles que des picotements, de la chaleur. Être à l'écoute des signaux que nous envoient votre corps. Et ne pas s'occuper de son corps seulement quand il est douloureux, mais plutôt faire du préventif. D'accord. Bon, la migraine, revenons. La migraine, c'est une maladie quand même qui reste sous-diagnostiquée. D'après l'OMS, seulement 40% des migraineux sont diagnostiqués. Comment on l'explique, ça ? C'est une banalisation de la maladie ? Parce que ça rentre dans les céphalées, dans les maux de tête, que même un migraineux qui ne va pas faire beaucoup de crises, parce qu'il y a des migraineux qui ne vont faire qu'une crise par trimestre, voire moins, ceux-là, en général, ils ne vont pas consulter. D'accord. Mais ils sont quand même un peu migraineux. Ils restent migraineux. Et il y a des solutions, et on va en parler, des solutions qui ne sont pas forcément des médicaments. Alors, les migraineux parlent souvent de facteurs déclenchants, comme la consommation d'alcool, de chocolat, ou alors l'arrivée des règles, le stress. Est-ce que ces facteurs jouent un rôle, véritablement, dans l'apparition d'une crise de migraine ? Alors, bon, à part l'alcool à forte dose, parce qu'une gueule de bois, c'est une migraine, l'alcool à petite dose, le chocolat, tout ça, ça n'a aucune action directe pour provoquer une migraine. Il y a toujours un relais. Et le problème, c'est qu'un migraineux, une fois qu'il a fait quelques crises, n'imagine pas que la migraine puisse lui tomber dessus sans raison. Donc, consciemment ou inconsciemment, il va toujours chercher à leur attacher à un facteur déclenchant, passé ou à venir, que ce soit alimentaire, le temps, la pluie... Mais ce n'est pas ça qui va déclencher directement la crise de migraine. Alors, qu'est-ce qui va déclencher la crise de migraine ? Ce qui va déclencher la crise de migraine, c'est qu'un patient, dès qu'il est en présence de ce qu'il a cru reconnaître comme étant un déclencheur, il va se mettre dans un état d'attente anxieuse qui correspond exactement à l'expression populaire « retenir son souffle ». Donc, je suis stressée, je retiens mon souffle et ça, ça va déclencher ma crise de migraine. Parce que je me mets en hypoventilation. Voilà, c'est ça. Je ne respire plus. Le stress, c'est un facteur qui naturellement peut nous faire retenir notre souffle. Oui. comme la concentration, comme des odeurs, comme un suspense au cinéma, comme porter des charges lourdes. Et après, il y a tout ce qu'on a cru identifier comme facteur déclenchant. Donc, on ne va pas respirer correctement et surtout, on ne va pas évacuer correctement le gaz carbonique. D'accord. On se dit, par exemple, voilà, j'ai bu de l'alcool, donc je risque de faire une crise de migraine. C'est cette appréhension d'avoir la crise de migraine qui va provoquer la crise de migraine. Tout à fait. Donc, c'est un facteur psychosomatique, finalement. Une fois qu'on est devenu migraineux, oui, mais c'est la seule chose qui est psychosomatique dans la migraine. Après, ce n'est qu'un enchaînement de mécanismes purement biologiques. Bien sûr. Alors, comment expliquer les crises de migraine qui vous réveillent en pleine nuit parce que là, vous n'avez pas eu le temps d'avoir cette appréhension d'avoir une crise ? Non, évidemment, non. Mais alors, quand on regarde ce qui se passe pendant le sommeil, la phase d'endormissement s'accompagne d'un certain degré d'hyperventilation. Donc là, on respire plus vite. Voilà. Pas plus vite, mais il y a une respiration plus ample, plus régulière. Et ça s'entend. Quand quelqu'un s'endort à côté de nous, on l'entend. En revanche, en deuxième partie de nuit, pendant les phases de sommeil paradoxal qui, plus la nuit avance, plus elles vont se succéder, migraineux ou pas, on a tous tendance à être en hypoventilation. Et l'augmentation du taux de gaz carbonique est d'ailleurs un des facteurs qui participent à la réaction d'éveil. D'accord. Et puis, il y a aussi... Donc comme on respire dans cette deuxième partie de nuit, on respire moins bien, de façon moins profonde, du coup, ça peut déclencher une crise de migraine. Oui. D'autant plus si on dort longtemps. Et quand on est réveillé la nuit par une migraine, c'est jamais en première partie de nuit. D'accord. C'est toujours à partir de 3-4 heures de nuit. Parce qu'on se retrouve en ce qu'on appelle en hypoventilation. Voilà. Et les cauchemars aussi. Et les cauchemars aussi, ça nous met en hypoventilation. Ça peut. Une patiente m'a raconté qu'elle faisait de la plongée submarine, bouteille, et qu'elle avait un rêve récurrent. C'est qu'elle rêvait qu'elle était en plongée et qu'elle était entourée de requins. Donc, peur, stress... Il est facile de comprendre comment ça peut lui faire retenir son souffle. Et après, crise de migraine. Nathalie, en tant que sophrologue, j'imagine tous ces mécanismes d'hypoventilation et ses conséquences en cas de stress, d'anxiété, vous connaissez bien ça. Ce sont des sujets souvent abordés par les personnes quand on leur dit racontez votre migraine. Chaque cas est particulier. Et je rebondis sur le stress. Le stress, ça fait donc des contractions musculaires, des tensions musculaires. Et en sophrologie, on s'attache justement à transmettre des techniques qui permettent le relâchement musculaire. Action positive, si on fait du bien au corps, le mental se détend et les vases communiquants fonctionnent. Mais ça demande juste du temps, beaucoup de temps. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes ? Parce que justement, elles manquent de temps peut-être ? Ou elles seront plus stressées ou je ne sais pas ? Alors bon, il y a l'éternel problème des hormones, mais elles n'ont pas de rôle direct. D'accord. Donc, ce que j'ai dit en introduction était faux. Ce n'est pas les hormones qui vont... Non, ça passe toujours par cette appréhension de faire une migraine. Les variations hormonales peuvent très probablement donner des petits maux de tête, des céphalées non migraineuses. Mais qui peuvent, avec le risque, que ça se transforme en migraine. Oui, parce qu'il y a aussi les migraines du week-end. Comment les expliquer ? Parce que là, on se relâche. On se relâche, mais ce qui se passe... Donc, on ne devrait pas avoir de migraine. On prend plus le temps de respirer, on est moins stressé. Oui, mais on fait la grasse-matte souvent le week-end aussi. Et alors ? Ce qui se passe, souvent, ça va être chez des gens qui ont une consommation de café un peu importante. Or, il y a des études qui ont montré que les gens qui prenaient plus de 3-4 cafés par jour majoraient leur risque de faire des migraines. La première propriété de la caféine avant ses effets excitants, c'est d'être un stimulant de la ventilation. Or, si on en est sevré, on risque de se retrouver en hypo-ventilation. Et donc, crise de migraine. Crise de migraine. Crise de migraine. Bien compris, hypo-ventilation, on retient son souffle. Crise de migraine. Nathalie, autre facteur déclenchant, c'est le stress qui va créer des tensions au niveau des cervicales, du visage, etc. Et en fait, c'est ces tensions qui peuvent entraîner une crise de migraine. Tout à fait. Par exemple, la sphère ORL, on y prête très peu attention en journée. Si les bâchoires sont contractées, si les dents sont serrées, la langue, la langue, c'est pareil. Si elle n'est pas ventousée au palais, elle pose des problèmes pour la respiration, les cervicales, les épaules, la région lombaire. Donc, il y a des tas de possibilités pour effectuer des simples contractions musculaires pour engendrer un relâchement. Voilà, quelques minutes par jour pour pouvoir changer les choses. Et puis, attention aussi à tous les problèmes de malocclusion dentaire, par exemple, les problèmes visuels, problèmes de convergence, etc., névragie d'Arnold, qui peuvent induire des céphalées de tension et donc une potentielle crise de migraine. Parce que juste le fait d'avoir mal à la tête, on peut se dire, ou l'appréhension d'avoir une crise de migraine va nous faire retenir notre souffle, et là encore, crise de migraine potentielle. Alors, justement, comment faire la différence entre une céphalée de tension et une vraie migraine ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la crise installée de migraine au paroxysme, il n'y a pas de problème. C'est au début. Et en fait, il y a un test qui permet de faire cette différence et ce test est aussi la meilleure preuve que c'est comme ça que fonctionne la migraine. Alors ? Quand on se demande à n'importe qui de souffler à fond plusieurs fois de suite comme pour gonfler très vite un gros ballon ou souffler sur les brèches du barbecue, quand on a fait 5, 6, 7 mouvements d'expiration forcés comme ça, quand on arrête, on a un peu la tête qui tourne. Donc, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà, il faut guider complètement les poumons. Et on fait ça plusieurs fois de suite. Voilà. Et au bout d'un moment, au bout de 5, 6 mouvements, normalement, j'ai la tête qui tourne. Et puis, bon, j'ai une migraine tout d'un coup qui arrive. Donc là, je fais ce test, c'est-à-dire je fais ces 6 mouvements de respiration et en cas de migraine, qu'est-ce qui se passe ? En cas de migraine, on n'a pas la tête qui tourne. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la tête qui tourne quand j'ai une vraie migraine, il faudrait que je fasse plusieurs mouvements, plusieurs séries de ces 6 mouvements de respiration. Oui, quelquefois, une dizaine, une quinzaine avant d'avoir la tête qui tourne. Et ce n'est pas pour ça que la douleur sera partie. Parce que cette respiration, alors le fait de respirer comme ça, ça permet d'atténuer la douleur, de faire partir la crise de migraine ? Alors, si on a fait le test et que c'est une migraine parce qu'on n'a pas la tête qui tourne, on peut faire céder une crise de migraine, mais il n'est pas nécessaire d'hyperventiler aussi violemment que ça. Alors, comment on hyperventile ? Juste, un peu, ça se rapproche de la cohérence cardiaque, en fait. Il faut juste aller vider complètement les poumons à chaque mouvement respiratoire. D'accord. Et ça, jusqu'à temps que la crise s'est totalement. D'accord. La migraine, c'est comme un incendie. Plus on agit tôt, plus c'est facile à éteindre. Donc, si on agit tout de suite, en 2-3 minutes, c'est réglé. Si la douleur est déjà bien installée, il faut compter parfois plus d'une demi-heure. D'accord. Donc, ce moment de respiration très ample. Je pense que, Nathalie, ça, vous devez faire pratiquer beaucoup à vos patients. Oui, la respiration, c'est vraiment un des premiers outils du sophrologue, et pas que, mais inviter les personnes avec cette respiration nasale à faire descendre la respiration. Et ça met vraiment dans le moment présent, c'est quelque chose qui permet de détendre le corps dans son entier. Et de faire disparaître des crises de migraine. Par exemple. C'est quand même génial comme méthode. Par exemple. Et avec une céphalie de tension, en revanche... Pas d'action sur une céphalie de tension. Voilà. Et si on a une céphalie de tension, quand on fait le test, on aura la tête du tournoi. On aura le tournoi, et le fait de faire cette respiration, ça risque d'aggraver le sol, non pas forcément. Ça n'aggravera pas forcément, mais une céphalie de tension, ce n'est pas une migraine, mais c'est une situation à risque de migraine. D'accord. Ça va nous mettre dans l'appréhension que ça génère en migraine. La différence. Donc, dans les situations à risque, que ce soit un début de mal de tête ou parce qu'on est en présence de ce qu'on a cru reconnaître comme un facteur déclenchant, il va falloir penser à souffler à fond, tranquillement, trois, quatre fois de suite, toutes les cinq minutes. Ok. Alors, Nathalie, nous sommes allées assister à une séance d'une de vos consoeurs, Clémence Partin, qui est sophrologue à Paris. Elle nous montre quels sont les exercices de respiration à faire en cas de maux de tête, dont cette fameuse technique d'hyperventilation qui permettrait de faire céder une crise de migraine, enfin, d'hyperventilation, en tout cas, de respiration façon cohérence cardiaque. Regardez, c'est un reportage de Damien Desmier. Julie ? Julie, tu vas pouvoir t'installer confortablement. Fermez les yeux. Je suis sophrologue à Paris, dans le 16e. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour leur aider à gérer leur stress, leurs émotions et tout ce qui tourne autour de la douleur dans l'univers de la périnatalité et accompagner la maladie de l'endométriose. Le lien entre la sophrologie et les maux de tête et les migraines, c'est d'apprendre à ces femmes à gérer leur charge mentale, leur stress et leur anxiété au quotidien pour qu'elles se sentent plus légères d'esprit et mieux dans leur tête. Donc, on a fait plusieurs exercices pendant cette séance, d'exercices de respiration et de relaxation qui m'ont vraiment permis en fait de travailler sur cette douleur et de mieux la percevoir, mieux l'accepter en tout cas. L'objectif de la respiration dans le cadre de la sophrologie, c'est d'apprendre au corps à complètement se détendre et à relâcher les tensions qui peuvent surgir lors d'une crise de migraine. Alors, pour toutes les personnes qui sont non-migraineuses, vous allez pouvoir inspirer par le nez et expirer fortement entre trois à cinq fois. Si vous avez cette sensation de perdre d'équilibre, vous n'êtes pas migraineux. En revanche, pour les personnes migraineuses, vous allez pouvoir faire ce même exercice et au bout de la sixième fois, vous n'aurez pas cette sensation de perdre d'équilibre ou d'avoir des points noirs dans le ciel ou de sentir que vous perdez un petit peu pied. Bon, si malheureusement, cette hyperventilation ou toutes ces méthodes dont vous nous parliez tout à l'heure, psychocorporelles, on prend conscience de son corps, etc., n'ont pas fonctionné avec cette crise de migraine qui est installée, on est souvent obligé de recourir à des médicaments qui vont présenter d'éventuels effets secondaires, docteur Chaudot ? Comme tout médicament. Alors, il faut savoir aussi que quand on n'arrive pas à faire céder une crise de migraine simplement en respirant, en expirant profondément, il y a un moment où il ne faut plus attendre avant de prendre un médicament. La migraine, c'est un incendie et si on attend trop... Alors, quel est le premier antidouleur qu'il faut prendre ? Alors, ce que conseille la Haute Autorité de Santé en première intention, c'est aspirine ou anti-inflammatoire. D'accord. Sachant que sur une véritable migraine, le paracétamol, Doliprane, Efferalgan, etc., le paracétamol n'a aucune action sur une véritable migraine. D'accord. Donc, moi, aux anti-inflammatoires, j'ai une préférence pour l'aspirine à forte dose, c'est-à-dire pour un adulte de plus de 50 kg, c'est 2 g, ce qui est une dose relativement forte mais tout à fait cohérente puisque la dose toxique d'aspirine en une prise, c'est 10 g, donc on a de la marge. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un g, l'aspirine est déjà anti-inflammatoire, mais à partir d'un gramme et demi, deux g, c'est aussi un stimulant direct des centres respiratoires bulbares. D'accord. Donc, l'aspirine, en première attention, le paracétamol, ça ne marche pas. Et en deuxième attention, si l'aspirine n'a pas marché, là ? En deuxième intention, la classe des triptans qui sont un traitement spécifique de la crise de migraine qui ne fonctionneront pas non plus sur un autre type de céphalée. Donc, c'est important de faire le test parce qu'on dit souvent qu'il faut prendre un médicament tout de suite. Pas forcément. il faut d'abord essayer de se battre. Mais si on prend un triptan sur une céphalée qui n'est pas une migraine, ça ne fonctionnera pas. Alors justement, il existe des centres spécialisés dans la prise en charge de la douleur migraineuse. Regardez, c'est un reportage de Laetitia Druard. Magali a rendez-vous avec son neurologue. Elle souffre de maux de tête très violents depuis ses 14 ans. Âgée aujourd'hui de 45 ans, c'est le docteur Mu qui a diagnostiqué la migraine de Magali. Et est-ce que vos maux de tête actuels sont très différents de ceux que vous aviez à l'époque ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements ou pas tellement ? Non, c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours à gauche en fait. Ça part de l'œil, ça descend derrière et c'est accompagné de nausées. C'est important de diagnostiquer une migraine parce que ce n'est pas un mal de tête comme les autres. C'est un mal de tête qui par définition est récidivant. Toute la famille en subit les conséquences parce que je suis tellement épuisée par les migraines la semaine que le week-end je suis couchée Pour la prise en charge thérapeutique, il est important de distinguer une migraine d'une céphalée non migraineuse. Il faut bien avoir interrogé le patient avant et avoir répertorié tous les traitements déjà donnés, prescrits, connaître les comorbidités, c'est-à-dire le tempérament, est-ce qu'il est plutôt anxieux ou pas, est-ce qu'il y a un désir de grossesse ou pas, est-ce qu'il y a un problème de poids, de surcharge pondérale voire d'obésité qui va contre-indiquer certains traitements. Après une succession de traitements inefficaces, Magali a profité des dernières innovations thérapeutiques anti-CGRP. CGRP, c'est un neuropéptide qui est fabriqué par les trijumeaux. De façon très importante, lors des crises de migraine, il y a une activation du nerf trijumeau qui est le nerf qui contrôle la sensibilité du visage et du crâne. Et ça s'est révélé extrêmement efficace. On peut dire même que la patiente a eu ce qu'on appelle une super réponse, c'est-à-dire qu'au-delà de 75%. Moi, ça m'a complètement changé la vie. Je n'ai plus jamais eu de migraine, donc j'ai retrouvé une vie normale. Donc voilà, il y a des médicaments, effectivement. Il y a votre méthode de respiration à pratiquer avec une sophrologue aussi talentueuse que Nathalie. Et le sexe dans tout ça, juste pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, des chercheurs allemands ont prouvé que les relations sexuelles pouvaient être un remède efficace pour se débarrasser des maux de tête. Et dans leur étude, 34% des personnes interrogées affirmaient avoir des rapports sexuels malgré la douleur. Oui, alors, effectivement, un des moyens de faire céder une crise spontanément, c'est d'arriver à oublier la douleur, arriver à la mettre de côté. Et l'acte sexuel, ça peut être un des moyens. Vous êtes d'accord, Nathalie ? Entre autres, avec des visualisations positives. Est-ce que vous conseillez aussi ? On l'entend des patientes et des patients. Un grand, grand merci à tous les deux. Merci. Donc, à retenir, l'hyperventilation serait une méthode efficace pour prévenir ou pour faire disparaître une crise de migraine. Ça demande un peu d'entraînement au début. Il y a aussi des médicaments si ça ne marche pas. Mais je crois que vous obtenez des résultats plutôt très, très bons avec votre technique. Et pensez bien à prendre en charge tous les facteurs qui peuvent entraîner des maux de tête, un problème dentaire, douleur au cervical et stress. Là, vous allez voir Nathalie qui va vous apprendre à respirer. tous ces facteurs susceptibles d'entraîner des crises de migraines. Encore un grand, grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.